Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble la recette des cookies américains aux pépites de chocolat. Et j'ai tout ce qu'il faut pour faire cette recette. Aujourd'hui, on va utiliser ces jouets pour suivre une vraie recette. Mais bien évidemment, si vous voulez faire les vrais gâteaux, vous devez demander l'aide d'un adulte. Comme vous le voyez, on a tous nos ustensiles de cuisine et aussi nos ingrédients. Comme ce sont de mini gâteaux, j'ai presque tous les ingrédients pour la pâte à gâteau. Mais il manque juste une chose, c'est rechercher la recette. Et la voici, on va utiliser celle-là parce qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui l'ont bien aimée. Donc là, nous avons les cookies aux pépites de chocolat. Il nous faut du beurre, du sucre, sucre brun, des oeufs, plein d'autres choses. Et là, on a la recette avec les différentes étapes. 20 minutes de préparation, 10 minutes de cuisson. Et là, vous voyez les avis, les gens sont très très contents. Regardez celui-là, excellent cookie. Allez, c'est parti. On va voir à quoi ils ressemblent. Donc là, vous voyez, ce sont des gens qui les ont téléchargés sur le site. Et ils ont l'air hyper bons. Des cookies classiques au chocolat. Ça va sentir vraiment bon dans la cuisine. On va voir ceux-là. Ils ont l'air vraiment très bons. Allez, c'est parti. On a besoin de beurre. Du sucre en poudre. Du sucre brun. Il nous faut aussi deux oeufs. On va en prendre deux. Voilà. Les mettre dans ce bol. Il nous faut bien sûr de la farine. De la levure chimique. Des pépites de chocolat. Voyons voir s'il nous manque autre chose. Du sel. Et de l'extrait de vanille. Et aussi, on nous dit des noix. Mais nous, aujourd'hui, on ne va pas en mettre. Voilà. Et on va préchauffer le four à 175 degrés. On va commencer par ces trois ingrédients. Les deux sucres et le beurre. Là, j'ai mon robot. Et j'ai mes tasses pour mesurer. Là, j'ai par exemple une demi-tasse. Et ça correspond à peu près à la plaquette de beurre entière. On a ramolli le beurre. C'est-à-dire qu'on l'a laissé à température ambiante. Pendant au moins une heure. Et maintenant, on va le découper. En petits morceaux. Comme ça, ce sera plus facile de le mélanger. Voilà. Et maintenant, on coupe sur la longueur. Comme ça, on a des petits morceaux de beurre bien mous. Ce qui va nous permettre de les mélanger plus facilement au sucre. On a tous nos morceaux. On va les mettre dans le bol. Voilà. On nous dit qu'il faut bien mélanger le beurre, le sucre blanc et le sucre brun. Jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse. C'est exactement ce qu'on va faire. On va mettre du sucre blanc. D'après la recette, il faut mettre une tasse. Donc là, j'ai une demi-tasse. Je vais encore en mettre une demi. Voilà. Comme ça, ça fait une tasse entière. Et je vais mettre aussi du sucre brun. La même chose. On a une demi-tasse. Et je crois que c'est tout ce que je vais mettre. Sinon, ça fait vraiment trop de sucre. On a les deux sucres et le beurre. Et maintenant, on va les mélanger dans le robot. Et on va laisser bien tourner jusqu'à ce que la pâte devienne presque blanche. Voilà. Maintenant qu'on a une pâte bien onctueuse, on va rajouter le reste des ingrédients. Un oeuf. Et un deuxième oeuf. Entier. Et on mélange. Prochain ingrédient. De l'extrait de vanille. On va mettre deux cuillères à café. Une cuillère. Et la deuxième. Et on mélange bien. Ça commence à sentir très bon. Et maintenant, on va mettre une cuillère à café. De levure chimique. On va la mettre dans de l'eau chaude. Un tout petit peu d'eau. Qu'on mélange bien comme ça. Et on va la rajouter à notre pâte. Et on mélange. Une pincée de sel. Et on mélange. Il est temps de mettre de la farine. Et d'après la recette, il faut en mettre trois tasses. Je vais les incorporer petit à petit. D'abord avec la cuillère en bois. Ensuite avec le fouet. Et quand c'est bien incorporé, je procède de la même manière pour les prochaines tasses. On incorpore comme ça. Parce que si on met le fouet directement, il y aura de la farine partout dans la cuisine. Voilà, on a presque fini la pâte. Il ne manque plus qu'une chose. Je vais utiliser la spatule pour ajouter les pépites de chocolat. Et on va les mélanger tout doucement en tournant la spatule sur elle-même. J'ai ma plaque toute prête. Je ne l'ai pas beurrée. Par contre, je peux mettre du papier sulfurisé dessus. J'en ai là. Et maintenant, je vais utiliser cette cuillère pour mettre les petits cookies. Donc, je vais créer des boules que je vais mettre sur la plaque. Voilà, on les étale un petit peu. Et je vais faire la même chose pour le reste. Donc voilà. On va séparer les cookies parce que sinon, quand ils vont cuire, ils vont continuer à s'étaler. Et on ne veut surtout pas qu'ils collent les uns aux autres. On a préchauffé préalablement le four à 175 degrés. Il ne reste plus qu'à enfourner. Ça va être vraiment très bon. Et voilà, au bout de 10 minutes, les cookies sont cuits. Ils sont encore un petit peu chauds. Et vous voyez, ce n'était pas si difficile que ça. Regardez à quoi ils ressemblent. Ils ont l'air trop bons. Et quand on croque dedans, on voit le chocolat tout fondu. Si vous avez bien aimé cette petite recette, mettez un petit like. Et je vous dis à très bientôt sur Madame Récré. Alors, nous avons une boîte de cookies, mélange cookies chocolat. Donc là, on a déjà presque tout préparé. Et derrière, on a la recette. Et les différentes garnitures qu'on peut mettre avec les cookies. On en a un ici. On a une plaque pour les gâteaux. On en a un deuxième. On a un oeuf. On a la fiche avec les ingrédients. On a le mélange, un oeuf, un morceau de beurre, la plaque de cuisson. Et derrière, on a la recette. Voici le morceau de beurre. Voici le morceau de beurre. On a un bol pour le robot mixeur. Le voici. On peut choisir la vitesse et tourner comme ceci. On va pouvoir faire de très bons gâteaux avec ça. Et derrière, on nous dit que c'est un robot pour faire des cookies. Parfait. Exactement ce qu'il nous faut. Voilà, on a tout prêt sur la table. Il est temps de commencer à faire nos délicieux cookies avec de la pâte à modeler. Alors, numéro 1. Add butter to mixing bowl. On va rajouter du beurre dans le bol. On a notre morceau de beurre. Voilà. Crack egg into mixing bowl. On va casser l'oeuf dans le bol. Voilà. Donc, on a notre beurre et l'oeuf. Et là, il faut mélanger. On va maintenant voir la recette. Numéro 3. Set power to 5. Mix 1 minute. Donc, on doit augmenter la vitesse et mélanger pendant 1 minute. Voilà. On va maintenant éteindre. Parfait. Le mélange oeuf et beurre est prêt. Voilà ce que ça donne. Numéro 4. Set power to 3. Slowly add cookie mix until combined. Donc là, on doit rajouter la poudre à gâteau. Progressivement. Et on doit mettre la vitesse à 3. Allez, c'est parti. Et on continue à mélanger jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Voilà. Je crois que c'est prêt. Alors, on va voir ce qu'on a comme pâte. Mmm. Elle a l'air très bonne cette pâte à gâteau. Alors, numéro 5. Place cookies on pan and bake. Donc là, on va les mettre sur la plaque avant de les enfourner. Pour former les cookies, je vais utiliser 7 cuillères bleues. Voilà. On a une petite boule qu'on va mettre sur la plaque. Et on va finir de la former en cookies. Voilà. On va rajouter quelques pépites de chocolat sur le dessus. Voilà. Et on aplati un peu. Et on a notre premier cookie. On va faire le deuxième. Et voilà ce que ça donne. Donc, nos deux premiers cookies sont prêts. Pour les mettre au four, je vais utiliser ce gant. Parce que le four est très chaud. Et voilà. Allez, c'est parti. Et voilà ce que ça donne. Je viens de sortir les cookies du four. Ils sont trop chauds. On va devoir attendre un petit peu. Mais on va quand même vérifier la recette. Numéro 6. Allow cookies to cool, then serve and enjoy. Effectivement, il fallait attendre qu'ils refroidissent. Donc voilà, maintenant le cookie est tiède. Alors, on va les mettre tous les deux dans ce sachet. Comme ça, on peut les emporter avec nous et les déguster plus tard. Voilà, j'en ai fait d'autres. Il y en a quatre ici. À peu près de la même taille. Et il y en a deux qui sont prêts à aller au four. Voilà, je crois qu'on a bien suivi la recette. Et là, on avait tous les ingrédients. On a fait plein de cookies au chocolat aujourd'hui. Et cette recette était vraiment facile à suivre. Il suffisait d'ajouter du beurre et un oeuf. Et avec le robot mixeur, il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci et à très bientôt sur Madame Récré. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un gâteau avec tous ses accessoires. On a des ingrédients, des ustensiles et tout ce qu'il nous faut pour faire un délicieux gâteau. On a des gâteaux tout prêts, des ingrédients et des ustensiles de cuisine. On a un moule avec des cookies aux pépites de chocolat qui sont déjà prêts. On a aussi un éclair au chocolat, deux croissants au beurre, six muffins, trois à la vanille et trois au chocolat. On a aussi deux brownies au chocolat et aux noix. On a deux donuts avec de belles couleurs et de la crème sur le dessus. On a aussi un gâteau à la crème prédécoupé en quatre parts. Et maintenant, nous allons voir ce qu'on a comme ingrédients. On a trois oeufs, importants pour les gâteaux. On a du beurre sans sel, butter, unsalted, sans sel, avec des mesures sur le côté. On a aussi de la farine, flour, whole grain, au blé complet. On a du sucre en poudre, sugar, powdered, en poudre. Baking soda, c'est de la levure chimique. Et on en a besoin pour faire gonfler les gâteaux. On a du milk, du lait. Ground cinnamon, cannelle en poudre. Ground, ça veut dire moulu. Donc on n'a pas de bâtonnets ici. Et là, nous avons du frosting, strawberry, de la crème à la fraise. Et on peut l'ouvrir. Il y a aussi des sprinkles multicolores, des bonbons confettis pour les donuts, comme ceux-là par exemple. On a une boîte de brownie mix, un mélange à gâteaux. On doit juste rajouter du lait. Et on a un gâteau tout prêt. Avec du fudge, de la sauce au chocolat, bien épaisse. On a aussi un autre mélange à gâteaux, cake mix, avec de la ganache au chocolat. Et on en a encore un troisième, avec cette fois-ci de la génoise à la vanille. Yellow qui veut dire jaune. On a fini de voir les ingrédients. Et maintenant, il est temps de voir les ustensiles de cuisine qu'on va utiliser. On a un bol pour mélanger notre pâte à gâteau. Un fouet. Deux spatules. Une spatule à angle. Deux cuisines. Et une spatule à gâteau en silicone. On a un rouleau à pâtisserie. Une pince de cuisine. Et ce qu'il faut pour mesurer. On a un verre mesureur. Avec les millilitres. Et des cuillères à mesurer. On a une demi-cuillère à café. TSP, c'est teaspoon. TSP, c'est teaspoon. Une cuillère à café. Une demi-cuillère à soupe. Tablespoon. Et une cuillère à soupe. Quatre cuillères en tout. On a une pelle à gâteau. Pour servir les parts. Et on a aussi deux assiettes. Des fourchettes. Il y en a deux. Des couteaux. Et des cuillères. Des couverts blancs et verts. On a aussi un mixeur. Avec deux boutons. Celui-là ne fonctionne pas. Mais là, il fonctionne. Il suffit d'appuyer plusieurs fois. Pour faire marcher les fouets. Ça va nous être bien utile. Quand on va préparer notre gâteau. On a aussi un gant de cuisine. Pour ne pas se brûler. Quand on sort les gâteaux du four. Et il est assez grand. On a aussi un tablier. À scratch. On a tout ce qu'il nous faut. Il est temps maintenant de faire un délicieux gâteau. Tout simple. On commence par les ustensiles. On a besoin du bol. Du fouet. Le verre mesureur. Les cuillères. La spatule bien sûr. Et le mixeur. On va commencer par casser 3 oeufs dans le bol. 2 Et 3 Les blancs et les jaunes. Et on va bien mélanger. Et voilà. Et maintenant on va rajouter du sucre. Du sucre en poudre. A peu près 200 g. On en met directement dans le bol avec les oeufs. Et on va bien fouetter. Et on va bien fouetter. Et on va bien fouetter. Jusqu'à ce que ça devienne une pâte onctueuse très claire. Elle a même un petit peu gonflé avec tout l'air qu'il y a dedans. Maintenant on va rajouter de la farine. Et il ne reste plus qu'à mélanger tout doucement avec le fouet. Pour bien incorporer la farine. Et ensuite avec le mixeur. Voilà. Maintenant on va rajouter bien sûr de la levure chimique. On aurait pu la mettre en même temps que la farine. Mais je l'ai oublié. Donc on va prendre une cuillère à café. De levure chimique. Et on continue à mélanger avec le mixeur. On va rajouter un tout petit peu de lait. Peut-être 20 ml. Et on va mélanger tout doucement. Pour bien incorporer aussi le lait. Voilà. Et maintenant avec le mixeur. Il ne reste plus qu'à rajouter le beurre. Je l'ai laissé à température ambiante. Donc c'est du beurre très mou. Et on va en découper. Deux cuillères à soupe. Voilà. Comme vous le constatez. Il est très mou. Ce qu'il faut faire maintenant c'est le découper en petits dés. Le beurre est prêt. On va le mettre tout de suite dans le bol avec le reste de la pâte. Et on va bien mélanger avec le mixeur. Voilà. La pâte est prête. Si vous avez encore de l'extrait de vanille, vous pouvez en rajouter. Une cuillère à café. Mais moi je n'en ai pas aujourd'hui. J'ai un moule que j'ai beurré et fariné au préalable. Et je vais mettre la pâte à gâteau dessus. Et bien l'étaler. Voilà, j'ai mon gant. La pâte est prête. Il ne reste plus qu'à enfourner. En attendant, je viens de sortir ces muffins du four à la vanille et au chocolat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un like. A très bientôt sur Madame Récré. Sous-titrage Société Radio-Canada